Salut les manchots ! Présentation en avant-première de la Ubuntu Groovy Gorilla. C'est la version 20.10 mais ce n'est pas une version LTS donc à tester sur une machine virtuelle ou sur un ordinateur d'appoint, ne pas utiliser en tant que système principal. Nous allons voir donc les nouveautés. Tout d'abord j'aime bien tester la consommation mémoire avec un petit HSTOP et nous allons voir que la consommation mémoire reste raisonnable 660 mégaoctets. Si je la compare avec la Ubuntu 20.04 ici la 20.04.1 que j'ai mis à jour HSTOP nous allons voir la consommation mémoire qui est à peu près équivalente 648. On n'a pas d'explosions en consommation mémoire. Ensuite nous pouvons constater une mise à niveau de certains logiciels comme par exemple le logiciel d'Untelbird qui est percé à la version 78.3 alors que si nous allons voir la version Ubuntu 20.04 nous sommes toujours à la version 68.68 et des brouettes. si je ferme. Alors le menu est un petit peu différent ici c'est dans l'aide à propos 68.10. Si je le compare aussi avec LibreOffice qui a évolué sur la version 20.04 nous sommes toujours à la version 6.6.4 et nous avons donc évolué en version sur la version 20.10 c'est normal tous les logiciels sont mis à niveau avec leur dernière version et là nous sommes actuellement sur la version 7. alors pas de grosses nouveautés sur la 20.10 nous avons accès aux paramètres comme sur l'ancienne version directement ici avec un clic droit la seule évolution que j'ai pu constater c'est au niveau du paramètre énergie nous avons un accès direct ici sur afficher le pourcentage de la batterie que l'on peut voir ici je vais sélectionner affichage de la batterie c'est la seule option qui a été rajoutée je vous conseille ensuite d'ajouter le logiciel ajustement pour avoir quelques paramètres supplémentaires toujours sur cette distribution c'est parti ajustement du gnome et je fais installer le mot de passe c'est parti je vais lancer le logiciel dans activité ajustement alors l'option que j'aime bien désactiver c'est les animations pour ne pas avoir ce petit gris gris d'affichage je vais donc dans ajustement et j'enlève l'activation des animations qui utilisent la carte graphique comme ça l'affichage est instantané ensuite ce que j'aime bien modifier c'est la barre supérieure pour ajouter ici le jour de la semaine et voilà le jour de la semaine nous sommes bien mardi je vous dis bien à vous et à bientôt après cette courte vidéo merci 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 merci